bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler du présent et du passé composé donc là on sait très bien qu'on parle là de présent et du passé composé de l'indicatif ce sont des temps qui sont très utilisés dans les dialogues et dans les récits c'est à dire on va les rencontrer dans les dialogues dans les récits autrement dit dans votre expression écrite donc il faut maîtriser bien le présent et le passé composé alors le présent c'est un temps simple qu'est ça veut dire un temps simple un temps simple c'est à dire il est composé d'une seule partie par exemple manger je mange mange c'est une seule partie par contre le passé composé comme son nom l'indique il est composé de deux parties auxiliaire être ou avoir plus participe passé du verbe et ben là il faut pas passer aux côtés des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être d'ailleurs ils ne sont pas trop nombreux donc je vais vous donner la liste des verbes qui se conjuguent avec le passé composé d'ailleurs que ce ne sont pas que avec le passé composé ils se conjuguent avec tous les temps composés on va les voir ensemble mais là il faut pas passer à côté de ces verbes là il faut les apprendre par coeur alors on a le verbe aller venir venir rentrer sortir arriver partir monter descendre naître mourir décéder rester 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 passer tomber retourner apparaître devenir venir etc voilà généralement venir et devenir ce sont des verbes les dérivés du verbe apparaître voilà les verbes qui se conjuguent avec le auxiliaire être tous les autres verbes qui n'appartiennent pas à cette liste là se conjuguent avec l'auxiliaire avoir donc il faut vraiment apprendre ces verbes là par coeur retournons retournons alors à notre cours on va voir aujourd'hui les valeurs du présent et du passé composé on commence par les valeurs du présent de l'indicatif on a le présent de l'énonciation c'est à dire lorsqu'on parle maintenant on évoque le fait de ce qu'on dit comme je te téléphone d'une cabinet on a le verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif et ben là on parle de présent de l'énonciation lorsque on évoque une action on évoque une action qu'on fait et qu'on dit au moment où l'on dit ou on fait tout simplement deuxième valeur c'est le présent de vérité générale donc vérité générale c'est à dire en arabe l'eau beau à 100 degrés donc on a le verbe qui est conjugué présent donc c'est une vérité générale comme le la terre tourne autour du soleil etc donc il y en a plein de de ce truc là troisième valeur c'est une action qui se répète c'est question d'habitude tous les ans on a le complément qui indique l'habitude tous les ans tous les matins toutes les nuits tous les jours donc ça ça indique là la question d'habitude c'est l'action qui se répète à tous les travers à tous les ans ils passent leurs vacances à la montagne donc on a le verbe qui est conjugué au présent pourquoi il est conjugué au présent parce que là on a une question d'habitude hajda taot kodima et la dernière valeur on l'emploie parfois pour raconter des événements passés on l'appelle le présent de narration voilà donc lorsqu'on raconte des événements qui sont déjà passés mais on les reprend pour des raisons de présent de narration j'étais à la barre et je suivais le bord du courant tout à coup je vois une masse d'eau se soulever comme sous l'effet d'une bombe sous marine donc là on a le verbe qui est conjugué au présent donc on a repris des actions de narration à plusieurs reprises donc lorsqu'on raconte une série d'actions on peut connoter à présent de narration pour les valeurs du passé composé on a uniquement deux valeurs donc une action achevée lorsqu'on parle d'une action qui est déjà terminée au moment où l'on parle il a plu ce matin mais maintenant le soleil pris donc l'action de pleuvoir c'est le verbe pleuvoir au passé composé est déjà terminée maintenant parce que là on a maintenant le soleil pris donc une action qui est déjà terminée deuxième valeur c'est lorsqu'on parle d'une action antérieure à une autre action au présent bien évidemment je vous présente l'exposé que j'ai préparé là on a le passé composé pendant les vacances donc l'action de la préparation est antérieure à la deuxième action qui est la présentation on passe à une petite application des valeurs du présent donc choisissez la bonne valeur des verbes au présent tu as quatre choix soit le présent de narration soit celui de la vérité générale d'énonciation ou d'habitude on commence par la première phrase la terre n'est pas la planète la plus proche du soleil donc là on a le présent est clair c'est le verbe être donc là on peut comprendre directement on a la terre soleil tout ça donc on peut connoter qu'il s'agit bien d'une vérité générale deuxième exemple deuxième phrase plutôt aujourd'hui nous fêtons mes vingt ans donc là on a aujourd'hui donc on peut parler de l'énonciation parce qu'on parle au moment où on fait l'action donc puisqu'on a la question d'aujourd'hui donc ça reflète l'énonciation on parle maintenant on peut parler là aussi troisième exemple chaque matin grand père va chercher le pain donc on a le verbe qui est conjugué au présent et on a chaque matin donc c'est quelque chose qui se répète quotidiennement chaque matin donc là on parle de tout automatiquement c'est l'habitude la hâte phrase suivante je jouais dans la pelouse quand soudain j'aperçois une vipère donc on a deux verbes qui sont conjugués au présent jouer et aperçois donc là on parle d'une certaine narration on est en train de raconter deux histoires et surtout l'indicateur soudain qui reflète l'action de la narration phrase dernière pierre qui roule n'amasse pas mousse donc on a deux verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif et bien là c'est pierre qui roule n'amasse pas mousse donc c'est comme le masal donc proverbe on peut le considérer comme une vérité général on passe aux dixième application dans les phrases suivantes donner la valeur du passé composé de l'indicatif on commence par la première phrase elle l'a saisie dans ses bras on a le verbe qui est conjugué passé composé ça c'est clair il est composé de deux parties auxiliaire plus participe elle le berce et le console donc on parle là d'une action qui est antérieure à l'autre donc l'action de saisir et avant l'action de bercer et de consoler donc on parle d'une action antérieure par rapport à une autre action deuxième phrase tout ce que je n'ai pas su j'ai très hardement souhaité le faire enseigner à mes fils j'ai parfois échoué parfois réussi bien au-delà de mes espérances et bien là on a plein de verbes qui sont conjugués au passé composé on a et su c'est le verbe savoir et souhaiter c'est le verbe souhaiter échouer c'est le verbe échouer et échouer donc il est composé de deux parties comme je viens de dire donc on a des actions qui sont déjà achevées des actions qui sont achevées ou terminées donc là on a deux valeurs qui sont déjà évoquées dans notre coup donc voilà donc ça pour vous parler des valeurs des du présent et du passé composé mais comme je viens de dire il faut vraiment savoir conjuguer les verbes au présent et au passé pour savoir aussi par la suite leurs valeurs donc on a quatre valeurs pour le présent présent de dénonciation présent de vérité générale habitude et présent de narration pour le passé composé on a deux valeurs action terminée action antérieure par rapport à une autre action au présent voilà donc ça pour le présent et le passé composé et il faut vraiment une bonne maîtrise de ces deux temps là parce qu'ils sont très utilisés à l'oral, à l'écrit dans les textes que vous avez toute cette année voilà donc c'est le tout pour aujourd'hui donc attendez moi dans une prochaine vidéo donc on on on